Hello ! Ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai avec moi des produits de cosmétiques coréens de la skin care ! Donc on va unboxer ça ensemble. J'ai reçu ce paquet de la part de Style Korean et c'est la première fois que je fais un partenariat avec ce site donc je suis super contente. J'ai reçu les produits gratuitement en échange de vous les présenter dans cette vidéo donc on va unboxer ça ensemble, on va tester un peu les produits, etc. Ça va être super sympa. Si vous ne connaissez pas Style Korean, c'est un site international de cosmétiques coréens qui vend de la skin care comme du make-up. Ils ont une large sélection de produits et de marques donc n'hésitez pas à aller checker parce que vraiment vous trouverez les dernières nouveautés, vous trouverez bien entendu les produits de cosmétiques coréens indispensables, les incontournables. Dans le paquet d'aujourd'hui, il y a 4 marques différentes. Vraiment, il y a des produits incontournables dedans et il y a des produits super intéressants que j'ai jamais testés donc j'ai hâte de vous montrer ça puis en fait, on y va tout de suite. C'est parti ! Le premier produit, c'est... Tadam ! Celui-ci ! Vous le reconnaîtrez si vous me suivez régulièrement parce qu'en fait, ce produit-là... Vous voyez, il fait du bruit. Il est plein. Bah en fait, je l'avais déjà acheté. De la marque Tokobo, c'est un Sun Stick. Voilà à quoi il ressemble. Quand on l'ouvre, en fait, on tourne ici et ça fait sortir le stick. Et vous verrez, je l'ai déjà pas mal utilisé. Et bien entendu, on peut le re-rentrer. Sinon, ce serait pas pratique ! C'est donc le Cotton Soft Sun Stick avec un SPF 50+, PA, quadruple plus. Du coup, je vous le montre ici sur le côté de ma main. Mais en fait, je vous le montre. Mais il n'y a rien à montrer parce que c'est un stick qui ne fait absolument aucune trace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas de traces blanches, rien. Donc pas de white cast. C'est super agréable. Il a aussi une... Ah, mais j'adore l'odeur. J'aime trop l'odeur. Il a une odeur de fleurs comme ça. C'est ultra agréable. C'est pas trop trop prononcé. Donc quand on l'applique, on n'est pas envahi de parfum. Vous voyez, c'est vraiment... C'est léger. Et c'est un bon stick. Franchement, je l'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que le neuf, je vais le mettre de côté pour vous et je vais faire sûrement vers... Je vais voir si printemps-été, je peux vous faire un concours sur Instagram. Donc je le mets de côté et il sera pour vous. On reste chez Tokobo. Et là, alors, j'adore le packaging. Je trouve ça trop joli. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est encore plus beau. Donc ceci, c'est le Tokobo Vitaberry Port Toner. C'est donc un toner. Je vous le montre de plus près. Voilà à quoi ressemble le packaging extérieur. Il est juste trop canon. J'aime trop l'effet avec les mains. Là, je trouve ça super sympa. Là, c'est un flacon de 150 ml. C'est trop beau. Le packaging est juste magnifique. J'adore cette bouteille. Je trouve ça vraiment beau. C'est quand même assez léger. Et c'est du plastique, c'est pas du verre. Voilà ce que ça donne. On retrouve sur le devant les mêmes mains, en fait, tout simplement, avec le détail du bouchon rouge. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est un tonique pour les pores, donc qui s'appelle Vitaberry. Un toner pour resserrer les pores, donnant à votre peau une hydratation et une élasticité rafraîchissante. On va l'ouvrir et on va tester ça sur la main. Donc hop, j'enlève le capuchon protecteur. Voilà. Il a une petite odeur de fraise. C'est super sympa. Et donc c'est parti. Il est très liquide. Vous verrez, c'est liquide, quoi. C'est comme de l'eau, en fait. Il a une odeur de fraise, mais franchement, c'est délicat. C'est pas du tout entêtant. Du coup, je vais tester, puis je vous en donnerai des nouvelles. Donc restez branchés. Le prochain produit, je le connais déjà et je l'aime beaucoup. C'est tout simplement une de mes crèmes solaires préférées. Je crois que j'en ai fini un ou deux tubes, un truc comme ça. Un, c'est sûr. Peut-être deux. Donc ouais, vraiment, j'aime trop, 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 trop cette crème solaire. C'est celle-ci. C'est de chez Isentree. C'est la Hyaluronic Acid Watery Sun Gel avec un SPF 50+, PA quadruple plus. Ce que j'adore avec cette crème solaire, c'est qu'elle ne laisse aucun white cast, donc pas de traces blanches. Et surtout, elle s'applique super facilement, texture très légère. On ne la sent pas quand on l'apporte. On peut mettre du maquillage par-dessus, ça ne va pas pelucher, ça ne va pas transformer le maquillage. Donc c'est super. Et donc, aucune trace blanche. Non mais, aucune, aucune, aucune trace blanche. J'adore. Vraiment. On a un rendu un tout petit peu lumineux, mais vraiment pas tant que ça. C'est l'une des crèmes les plus agréables que j'ai testées. Franchement, cette crème solaire est super. Elle se porte par tous les temps, elle convient à tout type de peau. Si vous avez la peau sèche, elle va vous convenir parce que du coup, il y a 8 types différents d'acides hyaluroniques à l'intérieur. Mais si vous avez la peau huileuse, grasse, et bien en fait, tout simplement, elle ne se verra pas non plus. Puis elle est tellement légère que ça ne va pas vous faire d'excès de sébum. Franchement, elle est vraiment, vraiment super. Un must-have. Et bien, vous savez quoi ? Il ne nous reste plus qu'une seule marque, mais il y a 3 produits de cette marque. Dont un que j'ai déjà testé et les deux autres, je n'ai jamais testé. Donc, je vais commencer par celui que j'ai déjà testé. Tadam ! Oui, 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 c'est la fameuse. C'est la fameuse crème solaire Beauty of Justin. C'est la Relief Sun Rise & Probiotics avec un FPF 50+, PA quadriple plus. Cette crème solaire, j'ai fini un tube l'année dernière. C'est la crème solaire Chouchoute sur TikTok. Dans les cosmétiques coréens, quand vous scrollez TikTok, vous voyez les cosmétiques coréens, vous tombez forcément sur cette crème à un moment donné. Donc, c'est la fameuse crème de chez Beauty of Justin, la plus connue qui désormais, et oui, on me le demande, mais oui, elle est vendue en Corée du Sud, cette crème. C'est pas qu'une crème pour les hors-coréens. Non, 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 Beauty of Justin est vendue en Corée du Sud. Et du coup, c'est une crème qui est très hydratante et pareil, pas de white cast. Par contre, je dirais que par rapport à la Isentree, elle est un tout petit peu plus lumineuse et conviendra peut-être un peu moins aux peaux grasses. Pour info, je vous dis ça depuis tout à l'heure, mais si vous débarquez sur ma chaîne, vous ne savez pas, mais j'ai la peau normale à mixte. L'année dernière, j'ai testé donc les deux crèmes. J'ai aimé les deux. Les deux sont super. Franchement, vraiment, les deux sont top. Pas de white cast, de l'hydratation, un rendu très léger, on peut se maquiller dessus sans aucun problème. Si vous avez la peau vraiment très sèche, déshydratée, je vous conseillerais celle-ci, parce qu'elle a une texture un peu plus riche. Si vous aimez les textures, genre, on sent rien, ça s'étale en deux secondes et c'est ultra, ultra léger, je vous conseillerais celle-ci. Beauty of Jason est connue pour cette crème solaire que je viens de vous montrer et aussi pour ses sérums. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester les sérums Beauty of Jason depuis le temps que je teste des cosmétiques coréens. J'ai jamais pu tester. Donc là, je suis très contente parce que j'ai reçu ce sérum. C'est le Calming Sérum avec du green tea et du panthénol, donc du thé vert et du panthénol. C'est un sérum qui fait 30 ml. La couleur verte est ultra sympa. J'aime trop ce côté un peu fluo. Ça n'est pas du tout naturel, on est d'accord, mais j'aime trop 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 la couleur verte. Je le trouve assez funky. Alors, que dire, mis à part que c'est Calming, donc c'est un sérum apaisant. Franchement, il faudrait que je le teste pour vous dire un peu plus. La texture est assez liquide. J'en mets un peu sur la main juste pour voir s'il est agréable au toucher. Ouais, il est vraiment super super liquide. Vraiment liquide. Mais alors, j'adore. C'est le genre de texture que j'adore en cosmétique coréen. C'est une texture qui est très liquide, mais quand on l'applique sur la peau, elle est limite un tout petit peu gel. Donc liquide, mais avec un soupçon de texture gel. J'adore ce genre de texture. Franchement, je trouve que c'est trop agréable à l'application. Je ne sens pas de parfum particulier sur ce produit, donc super, sans parfum à mon avis, je vérifie. Donc je regarde la liste d'ingrédients. Où est donc ce qu'il y a du parfum ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de parfum. Donc ça a l'air bien pour les peaux sensibles. Et ouais, je ne vois pas de parfum. Pas mal, hein ? Dernier produit, toujours de chez Beauty of Jusson. Et c'est un produit qui est sorti l'année dernière, il me semble. Oui, en 2023. J'avais voulu l'acheter, puis finalement, j'avais acheté le stick Tokobo. C'est donc un autre sun stick Beauty of Jusson. Et c'est précisément le rendu qui m'intéresse, puisque c'est un matte sun stick, avec du mugwort et de la camélia. Il est en SPF 50+, PA quadruple+, et il fait 18 grammes. Et pour info, le Tokobo fait 19 grammes. C'est donc aussi un stick rétractable, donc très pratique. Et est-ce qu'il a un parfum champ ? Pas de parfum particulier ? Non, pas trop. Je vais le tester, mais plus sur ma main, parce que là, ma main est ultra hydratée. Je vais le tester sur mon bras. On va voir ce que ça donne. Franchement, le rendu matte pour les crèmes solaires, je pense que ça peut être super sympa. Donc, on va voir s'il a un côté white cast, donc trace blanche ou pas, et rien. Rien du tout. Donc ça, c'est super. Bien évidemment, je ne vous parlerai pas d'efficacité, puisque je vais le tester cet été pendant plusieurs semaines. J'ai plusieurs sticks que j'ai reçus, donc des sun sticks, je pense que je vais faire un peu une vidéo comparaison. Je pense que ça sera plutôt sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce que je peux dire entre les deux, c'est perso, côté format. Finalement, en les ayant en main, je préfère le Beauty of Justin, juste parce que c'est plus petit, vous voyez. Donc je pense que pour mettre dans un sac de plage, un sac à main, etc., pour réappliquer, ça peut être plus pratique. Et franchement, c'est que mon avis, mais je pense que le mat revient en force en 2024, donc très intéressant. Je remercie Style Korean d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé tous ces beaux produits pour vous les présenter. Je vous mets les liens vers les produits en barre d'infos. N'hésitez pas du coup à dérouler la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker s'il vous plaît. Franchement, ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye ! Sous-titrage ST' 501